T'es prêt ? Ouais Salut les potes ! Aujourd'hui on fait le bilan sur la bullie de 125 héros Ces points positifs et ces points négatifs Mais avant tu connais la chanson Intro Faut rien lâcher Avant de vous parler de la bullie de 125 héros On voulait vous remercier Car la cagnotte concernant la remise en route Surtout de la mobilette de papier olivier La cagnotte marche super bien A l'heure actuelle on est à 170 euros Pour nous c'est énorme On pensait pas récolter autant Donc merci déjà à toutes les personnes Qui ont fait des dons Et puis pour toutes les autres Qui ne souhaitent pas forcément donner de l'argent Ou qui n'ont pas forcément les moyens de le faire Et bien n'hésitez pas Vous pouvez aller retrouver la vidéo De la mobilette de papier olivier On vous met les liens dans la description Vous pouvez la partager cette vidéo Sur tous vos réseaux sociaux Vous pouvez partager également le lien de la cagnotte On vous met le lien dans la description aussi De cette vidéo Marcel vous voyez Elle donne de sa personne Pour faire des vues Et ça c'est top Je sais pas si on va être striké par Youtube Pour montrer ça Voilà Toute la famille s'y met Pour participer à la cagnotte Donc n'hésitez pas à nous aider Nous ça nous fait vraiment plaisir De voir qu'on est soutenu Et ça nous motive à fond Même Armand je suis obligé de le retenir Parce qu'il voudrait déjà commencer à tout poncer Tout nettoyer Mais chaque chose en son temps Il faut faire les choses dans l'ordre Donc merci encore Merci à ceux qui ont donné Et merci à ceux qui donneront Allez on passe sur la bullette Ouais La bullette 125 euros C'est une moto chinoise Qui est beaucoup beaucoup critiquée Comme toutes les petites motos chinoises Mais nous Et bien on en est bien contents Ouais Alors pour la petite histoire C'est une moto qu'on m'a donnée C'est mon frère qui me l'a donnée Elle était presque neuve Elle est avec 1000 km Elle est 9 dans le papier Et avec j'ai fait à peu près 1300 km Elle est à 2321 Donc j'ai fait 1300 km là En l'espace de 3 mois Et ça m'a permis de me rendre compte Que malgré toutes les critiques Qu'on peut lui trouver sur internet Et compagnie Et bien c'est une bonne petite moto Pour ce que moi j'en fais Et pour remettre les choses à leur place aussi C'est que c'est une petite moto Qui vaut 3000 euros Et pour 3000 euros On peut forcément pas avoir La finition d'une grande marque japonaise On citera pas d'autres marques Mais pour 3000 euros Moi je trouve que personnellement On en a pour son argent Mais tout simplement Ça va dépendre de l'utilisation qu'on en a Pour ma part Je fais que de la petite route de campagne Du petit trajet pour aller au boulot J'ai 25 km pour aller au boulot Et c'est que de la petite route de campagne Limité à 80 km heure Mais aussi les petites balades du dimanche matin Pour aller chercher le pain Pour emmener Armand L'autre jour je t'ai emmené à l'anniversaire de ton copain Avec Voilà Donc pour faire des petits tours comme ça C'est largement suffisant Donc si c'est la même utilisation Que tu auras avec ta moto Je peux te la conseiller Si tu fais de la ville Du petit trajet urbain C'est pas mal aussi Parce que c'est hyper habile Rouler sur le périph Par contre Paris Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée Parce que C'est un petit peu léger au niveau de la puissance Mais on y reviendra tout à l'heure Mais voilà Pour rouler en ville Ou rouler en pleine campagne Même les petits chemins C'est assez sympa Ce qu'on retrouve généralement dans les critiques C'est sur la monte de pneumatique d'origine Honnêtement Sur du sec Ça tient Ça fait le taf Quand on roule à 80 km heure Honnêtement Ça fait largement le taf On voit que ça Peut prendre un petit peu d'angle Il y a encore de la marge Mais ça peut prendre de l'angle Par contre effectivement Sur le mouillé Eh ben Il faut rester à la maison Non Sur le mouillé Effectivement C'est un petit peu Savonnette Ça glisse Voilà Sur le sec Ça fait le job Et sur le mouillé Il faut y aller mollo Ils sont à la hauteur De la performance De la moto Et en parlant performance On est sur le petit Bloc moteur Issu Des plans De chez Suzuki Donc c'est un petit moteur Qu'on retrouve Sur beaucoup de motos chinoises Monté avec une injection Un moteur Qui sort Tout juste 11 chevaux La ligne d'échappement La ligne d'échappement N'est pas bridée Mais en fait On a La fonderie En fait De la culasse Fait en sorte Qu'elle est difficile A débrider Il faudrait retravailler En fait Le conduit d'échappement Parce que l'intérieur On peut diviser par deux Le diamètre de l'échappement Au niveau du conduit On est au moins divisé par deux Donc cette machine là Peut-être qu'un jour On s'amusera A la travailler un peu Mais tant que le moteur tourne On le garde fermé C'est pas un foudre de guerre C'est sympa C'est rigolo Sur la petite route Sur les petits chemins Mais voilà Faut pas s'attendre A être scotché A l'arrière de la selle Et avoir les bras qui tirent Et en même temps Pour rouler à 80 Et garder son permis C'est largement suffisant Alors elles sont aussi Ces petites motos chinoises Critiquées Régulièrement Pour leur système électrique Et oui effectivement Le faisceau électrique De ce genre de petite moto là C'est un peu fait À la va vite Par exemple On pourrait vous dire Que dans le globe De phare avant là Les masses par exemple Elles sont juste Reliées entre elles Les fils sont tournés L'un à l'autre Et puis Il n'y a aucune soudure Sur ces fils là Aucune protection Donc c'est mis à nu On a pas mal de câbles Voilà Qu'on voit Qui sont à peine protégés Notamment aussi Même sur l'arrière Là on voit Au niveau de la sortie Du feu arrière C'est pas très bien protégé Les commodos Au niveau électrique La qualité Elle est pas top 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 C'est par exemple Pour les clignotants Ils sont Quand on fait le rappel Il est souvent Un petit peu dur Mais sinon Sinon à part ça Ça fait le taf Ce qu'il faut bien penser Quand on a ce genre De moto C'est quand on fait Le nettoyage C'est de bien sécher Les endroits Qui sont un peu critiques Donc là Comme on disait Tout ce qui est Contact Et faisceau électrique Bien sécher aussi Également Tout ce qui est Les parties Du cadre Du cadre Parce que sur le cadre On a une peinture Qui est pas très très solide Vous voyez C'est une peinture Un petit peu Matte Et elle a tendance A pas mal A vite s'abîmer En fait Je sais pas si On s'en rend compte En vidéo Mais elle a tendance A pas mal s'abîmer On le voit bien Là sur le globe de phare Vous voyez Là c'était C'est un petit peu Satiné d'origine Mais vous voyez Là ça commence On voit que la peinture Elle commence A ternir Et pourtant Je peux vous dire Que quand je la nettoie Je la sèche Quand on parle aussi Des points négatifs Donc c'est sur les finitions Par exemple Vous voyez ici Là normalement J'ai une petite protection Au niveau de l'échappement Une petite tôle en inox Qui vient se rajouter par dessus Et l'autre jour Ça vibrait Ça vibrait Et en fait Elle tenait plus Que par cette fixation Là L'autre C'était dépointé Mais c'est soudé Vraiment Par des tout petits points Mais ça Je vais le refaire Avec un petit coup De soudure inox On va remonter ça Mais Ça ne dérange pas forcément Même sans Ça se trouve On va peut-être Enlever les soudures Et puis bien repolir l'inox Faire un petit truc sympa Tous les points négatifs Qu'on peut donner Sur cette moto là Nous On va les reprendre On va les reprendre Au fur et à mesure Parce que Cette petite moto On veut qu'elle dure dans le temps Et donc Tout ce qui est faisceau électrique On a prévu De faire une vidéo Complète dessus Et là C'est une vidéo Qui sera sûrement Un petit peu plus longue Ce tuto là Il arrivera sur le faisceau électrique Il arrivera rapidement Avant l'été J'espère Donc si on pouvait faire Un petit bidon Court Pour récapituler Tout ça Cette moto là On la conseille A des gens Qui vont en prendre soin Comme n'importe quelle moto Mais particulièrement Ces petites motos chinoises Il faut vraiment En prendre soin Au niveau du nettoyage De l'entretien Il ne faut vraiment Rien négliger Parce que vous allez Tout de suite le payer Sinon Mais par contre On la déconseille Complètement A quelqu'un Qui l'utiliserait Tous les jours Qui ferait Des bornes Et des bornes Des longs trajets Quelqu'un Qui prendrait Des grandes routes Des grands axes routiers Donc en gros On ne peut pas dire Si elle est bien Ou pas Parce que Tout dépend De l'utilisation Que vous en aurez Bon et cette moto Elle a un petit plus aussi On le gardait Là pour la fin Elle a un petit son Nous personnellement On adore Alors c'est un petit son De son 25 Faut pas s'attendre A quelque chose de fou Mais le son Avec sa petite Sa petite cartouche Style Supertrap Franchement C'est un petit son Qu'on aime bien On vous le fait écouter Tout de suite C'est un petit son C'est un petit son Pour ne rien rater De toutes nos vidéos Celles qu'on va faire Sur la bullie de 125 euros Mais également Celles qu'on fait Sur les pocket bikes Les petites Kerox Thermique ou électrique Les vidéos Sur la mobilette De papier olivier Qui va commencer A reprendre vie Bientôt Grâce à la cagnotte Le lien Il est toujours Dans les commentaires Donc n'hésitez pas A la faire exploser Cette cagnotte Il y a plein de petites vidéos Qui arrivent Sur la construction Des terrains On a celle-ci Qui va finir En peinture Dans pas longtemps On attendait Les beaux jours Les beaux jours Sans arriver Et voilà Tout plein de vidéos Qui arrivent Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit sur le BMX Aussi déjà Non Sur le BMX aussi Parce qu'on se lance Dans le BMX Donc voilà Du pilotage D'enfant Du tuto Pour les grands Et voilà N'oubliez pas De vous abonner A notre chaîne Mini Wheeling De mettre Un petit pouce bleu De partager A fond Les vidéos Là où les vidéos Toutes celles Que vous voulez regarder Abonnez-vous Mettez des petites Cloches de notification Pour ne pas être Oublié Quand il y en a une Qui sort Tous les dimanches Matins à 8h Et puis Qu'est-ce qu'on peut dire D'autre La semaine prochaine On peut se dire A la semaine prochaine On fait comme ça Allez Au revoir Monsieur Armand A la semaine prochaine Salut Salut